Le projet féminin, c'est très bien qu'il se développe. On voit que le féminin se développe de plus en plus, notamment à la SCAN. Il y a une grosse section féminine qui est en expansion et puis c'est très bien. C'est très important que les jeunes garçons et les jeunes filles travaillent ensemble, au moins jusqu'à certaines catégories, mais dans la pré-formation, je pense que c'est bien que les deux se côtoient. Bienvenue dans notre club où les jeunes talents filles et garçons partagent la même passion du football. Chaque sourire compte, chaque dréboucance. Le football, c'est une équipe pour chacun à sa place. Chaque but marqué est un pas dans l'égalité. Une victoire collective pour toutes les filles qui rêvent. N'écoutez pas les remarques, le football évitent tout le monde. C'est ici que les filles marquent des buts. Ici, les filles sont des champions. Ici, nous sommes tous égaux. Le football, les filles sont des enfants. Ici, les garçons. Venez jouer, rêver, grandir avec nous sur nos terrains. Mon rôle et ma fonction du club, je suis responsable d'école de football de U6 à U11. Et la particularité, c'est que notre école de football est mixte. Et l'idée, c'est qu'on puisse travailler ensemble, filles et garçons. Parce que pour moi, la mixité dans le football, c'est un environnement où la compétition s'unit à l'amitié. Et c'est là que naissent de vrais champions, indépendamment du genre. Donc, nous, on peut jouer ensemble. J'ai décidé de passer le VMF en apprentissage quand j'étais en le 18. Maintenant, je suis investie en double projet au sein du club. J'encadre les U13 et les U6 en école de foot. Et j'aide aussi comme s'il y a besoin. Je fais partie des 15 éducatrices en double projet qui interviennent dans l'école de foot. Chacun d'entre nous est informé sur un diplôme allant du module au VMF. Je fais partie des 15 éducatrices en double projet.